bonjour on se retrouve pour la sixième pratique niveau débutant je pense qu'au niveau du matériel maintenant vous êtes bien équipé vous allez avoir besoin en plus de votre tapis et d'un espace contre le mur vous pourrez prendre votre bolster une grande serviette de bain ou une couverture de yoga vous pourrez prendre vos petits rouleaux de serviettes comme ceci et de briques si vous les avez ou alors système des deux fois deux rouleaux de papier avec un livre posé sur le dessus pour être bien stable et ce sera tout on y va on va commencer au sol sur le dos vous allez vous allonger les jambes pliées et placez votre tapis contre le mur comme j'ai fait pour ensuite on va utiliser ensuite le mur soulevez légèrement le bassin dégager les fessiers et les talons et en gardant le bas du dos au sol le coccyx déroulé sur le sol ramener les genoux sur la poitrine sans laisser le bas du dos remonté avec les genoux d'il pas d'assauta par anamuktasana la prenez quelques instants pour relâcher profondément le bassin sur le sol relâchez le bas du dos relâchez vos épaules relâchez la gorge prenez ce temps pour rentrer progressivement en contact avec les différentes parties de votre corps sentir le contact de l'arrière du corps avec le sol et vous allez garder le genou gauche replié vers sur la poitrine poser le pied droit à plat et faire glisser le talon droit loin de vous jusqu'à tendre la jambe au sol et la plante de pied en contact avec votre mur garder la jambe gauche complètement détendue et commencer à activer votre jambe droite en pressant l'arrière du talon sur le sol et l'avant du talon en direction du mur chercher à ouvrir l'arrière de la jambe au sol à étirer l'arrière de la jambe à presser le haut du devant de votre cuisse droite vers le sol et à le tourner vers l'intérieur et portez maintenant votre attention sur la face interne de votre talon et tirez cette face interne de talon en direction du mur pour allonger toute la face interne de votre jambes loin du bassin respirez commencez à activer à étirer cette face interne de jambes loin du bassin et kapha da supta pavana mukta san et vous allez ramener la jambe droite repliée vers votre poitrine et poser le pied gauche au sol et faire glisser le talon gauche loin de vous jusqu'à étirer la jambe au sol la plante de pied gauche en contact avec le mur les orteils tout droit vers le plafond regardez la jambe droite détendue et étirez votre jambe gauche amenez votre attention dans votre talon gauche l'arrière du talon presse le sol l'avant du talon presse le mur et haut du devant de la cuisse gauche presse vers le sol et tourne vers l'intérieur et ramenez votre attention maintenant sur la face interne de votre talon gauche étirez-la vers le mur pour étirer toute la face interne de votre jambe gauche depuis le bassin vers le mur respirez observez si toutes ces actions n'ont pas perturbé la position du buste sur le sol les deux bords du bassin, les deux épaules posées également sur le sol puis revenez ramenez le genou gauche plié sur la poitrine et tournez-vous sur la droite pour venir vous mettre debout vous allez joindre vos pieds au centre du tapis ouvrir les plantes de pied sur le sol ouvrir l'espace des talons sur le sol, les orteils croisez les doigts des mains devant vous, ouvrez les paumes de main vers l'avant verrouillez vos coudes et inspirez, étirez les bras au dessus de la tête ouvrez les paumes de main vers le plafond, dirigez les racines de doigts vers le plafond poussez les racines de doigts vers le plafond étirez vos jambes, étirez vos bras reculez le haut du devant des cuisses en même temps que vous absorbez le coccyx à l'intérieur du corps depuis les faces internes de vos talons jusqu'au sommet du crâne créez une seule ligne d'étirement les faces internes de talons s'étire vers le sol, allonge les faces internes de jambes et le sommet du crâne s'étire vers le haut, respirez et expirez, baissez vos bras sans laisser le corps s'affaisser et changez le croisement de vos doigts ouvrez les paumes de main vers l'extérieur et inspirez, étirez les bras au dessus de la tête étirez les bras au dessus de la tête verrouillez complètement vos coudes cherchez à rapprocher les coudes l'un de l'autre ouvrez les paumes de main et retrouvez votre verticalité depuis les faces internes de talons jusqu'au sommet du crâne une seule ligne d'étirement respirez tournez le haut du devant des cuisses vers l'intérieur ouvrez la poitrine, allongez vos aisselles grandissez-vous et expirez, baissez vos bras et libérez vos mains respirez, Tadasana étirez vos jambes, étirez vos bras respirez dans la prochaine posture la posture de Vricks Versan la posture de l'arbre je vous la montre une fois comme c'est une posture d'équilibre et ensuite on l'a fait ensemble alors vous allez lever le pied droit et attraper le devant de la cheville droite pour ramener le talon droit le plus possible sur le haut de votre cuisse gauche la plante de pied droit en contact avec la face interne de votre jambe de votre jambe gauche et les orteils du pied droit dirigés vers le bas vers le sol les mains devant la poitrine et ensuite on étirera les bras au-dessus de la tête et pour revenir baissez les bras baissez les jambes on y va je reviens vos pieds prenez un point fixe devant vous sur lequel appuyez votre regard et ne perdez pas de vue ce point d'appui soulevez légèrement votre pied droit et fixez votre pied gauche au sol pressez la base de votre gros orteil gauche et la face interne de votre talon gauche dans le sol c'est vraiment ces deux points qui vont vous permettre d'assurer la stabilité de votre pied gauche et ensuite montez votre pied droit et cherchez à ramener le talon droit le plus haut possible en contact avec le haut de votre cuisse et toute la plante de pied droit en contact avec la face interne de votre jambe gauche de votre cuisse gauche et ramenez les mains devant la poitrine ne laissez pas le pied gauche se mettre à danser sur le sol continuez de presser la racine de votre gros orteil et la face interne de votre pied gauche et étirez toute la face interne de votre jambe gauche ramenez votre bassin votre poitrine de face et commencez à monter les bras les mains au-dessus de votre tête crochetez les pouces à l'arrière et étirez vos bras tout droit vers le plafond et étirez-vous le long de cette ligne qui part de la face interne de votre talon gauche jusqu'au sommet du crâne respirez grandissez-vous et expirez baissez vos bras baissez votre jambe et revenez en Tadasana levez un petit peu votre pied gauche du sol stabilisez votre pied droit pressez la base du gros orteil droit la face interne de votre talon droit pressez-les dans le sol commencez à activer la face interne de votre jambe droite allez étirer par la face interne du talon et levez le pied jusqu'à l'attraper et à le placer le plus haut possible sur la cuisse sur l'intérieur de votre cuisse droite les orteils tout droit vers le sol une fois le pied en contact avec la cuisse ramenez les mains dans la poitrine et stabilisez-vous les points d'ancrage de votre pied droit ramenez le bassin la poitrine de face et cherchez à aimanter la plante de votre pied gauche avec la face externe de votre cuisse droite ça s'aimante puis levez les bras au-dessus de la tête et étirez les bras tout droit vers le plafond étirez-vous ne perdez pas l'étirement de la face interne de votre jambe droite et la pression de la base du gros orteil droit et de la face interne de talon droit dans le sol respirez ne laissez pas le corps se déhancher vers la droite et expirez laissez vos bras baissez votre jambe et revenez en Tadassane puis vous allez ramener les mains au niveau des clavicules et inspirez sautez ou marchez s'il y a des soucis de genoux de colonne vertébrale ou de fatigue étirez vos bras étirez vos jambes tournez le pied gauche vers l'intérieur la cuisse vers l'extérieur et tournez toute la jambe droite vers la droite laissez les bords externes de vos pieds dans le sol et commencez à activer vos faces internes de jambes depuis le bassin et étirez les faces internes de jambes vers les faces internes de talons et expirez descendez vers votre jambe droite pour Utita Trikonasana la posture du triangle allez chercher moins pour venir saisir votre tibia ou votre cheville une fois que vous avez saisi redressez-vous éloignez les selles droites du sol roulez les épaules loin des oreilles et cherchez à aligner le bras gauche avec le bras droit absorber le coccyx à l'intérieur du corps continuez d'étirer vos faces internes de jambes et allongez la nuque tournez la tête regardez le pouce de votre main levée respirez les deux bras sur une même ligne et inspirez tirez le bras gauche revenez et changez de côté tournez le pied droit vers l'intérieur la cuisse droite vers l'extérieur et ouvrez toute la jambe droite vers la jambe gauche vers la gauche réétirez vos jambes réétirez vos bras étirez vos faces internes de jambes et expirez descendez vers la gauche et venez saisir votre tibia ou votre cheville saisissez fermement et éloignez votre essai de gauche du sol les épaules loin des oreilles et cherchez à aligner vos deux bras depuis la main gauche jusqu'à la main droite une seule ligne d'étirement continuez de d'ancrer vos faces internes de talons dans le sol pour étirer les faces internes de vos jambes et allongez la nuque tournez la tête regardez le pouce de la main levée éloignez le sommet du crâne du bassin pour allonger toute la colonne vertébrale pensez à respirer et par l'étirement du bras droit inspirez revenez pied parallèle et sautez joignez vos pieds Tadasana si vous avez des difficultés à ramener la main au sol n'hésitez pas à utiliser votre votre brique inspirez sautez écartez un peu plus vos pieds pour Utita Parjvaka Nassana étirez vos bras et tournez le pied gauche vers l'intérieur toute la jambe droite vers la droite tournez le haut de vos cuisses vers l'extérieur et on va plier la jambe droite avec cette idée d'allonger cette face interne de jambes loin du bassin comme si on glissait sur des rails ça va être beaucoup plus doux pour le genou pliez la jambe droite et glissez cette face interne de jambes loin de vous au-delà du genou faites glisser faites glisser faites glisser jusqu'à ramener votre cuisse parallèle au sol le genou à la plomb de la cheville et expirez ramenez la main droite à l'extérieur de votre cheville droite la jambe la cuisse en contact avec le bras le bras en contact avec la cuisse et ré-étirez le bras gauche dans l'alignement du bras droit regardez le visage de face respirez observez est-ce que vous avez perdu l'étirement de la face interne de votre jambe gauche l'étirement de la face interne de votre jambe droite ouvrez la poitrine et éloignez le sommet du crâne du bassin et inspirez par l'étirement du bras gauche revenez en un seul mouvement et changez de côté tournez le pied droit vers l'intérieur toute la jambe gauche vers la gauche tournez le haut du devant des cuisses vers l'extérieur gardez votre bassin votre poitrine de face tandis que vous pliez votre jambe gauche avec cette idée d'allonger la face interne de votre jambe loin du bassin allonger la face interne loin du bassin glisser et c'est glisser comme ça à l'intérieur de votre cuisse jusqu'à avoir la cuisse parallèle au sol et expirez ramenez la main gauche à l'extérieur de votre cheville gauche et créez le contact entre votre bras et votre cuisse gauche entre votre cuisse gauche et votre bras gauche et étirez le bras droit tout droit vers le plafond en ligne avec le bras gauche les deux épaules alignées les deux bras alignés pensez à presser le bord externe de votre pied droit au sol et continuez d'étirer vos faces internes de jambes expirez et par l'étirement du bras droit inspirez revenez pieds parallèles et joignez vos pieds revenez en Tadasan étirez vos jambes étirez vos bras montez la poitrine et vous allez vous tourner vers l'avant de votre tapis pour Uttanasan les pieds à la largeur du bassin les bords externes de pieds parallèles entre eux et inspirez étirez les bras au-dessus de la tête saisissez un coude le coude droit saisissez votre coude gauche ré-étirez les coudes au-dessus de la tête et en continuant d'éloigner les coudes loin du sommet du crâne expirez allez en avant continuez d'étirez les coudes vers le sol en gardant les bras de part et d'autre de vos oreilles les jambes complètement étirées les rotules montées et les os des fessiers montez-les vers le plafond tournez le haut de vos cuisses vers l'intérieur sans laisser s'effondrer les chevilles internes vers le sol redressez vos chevilles gainez vos chevilles et relâchez complètement votre nuque et inspirez par les coudes vers le plafond redressez-vous en allongeant le dos allez est-ce qu'il y avait les bras au-dessus de la tête grandissez-vous et continuez de vous grandir tandis que vous baissez les bras de part et d'autre du corps et revenez au centre de votre tapis vers moi et inspirez à nouveau les mains au niveau des clavicules sautez pour virabhadrasana un qu'on n'a pas encore vu ensemble presser les bords externes de vos pieds dans le sol et étirez les faces internes de vos jambes vers les faces internes de vos talons et depuis cette étirement des faces internes de vos jambes tournez toute la face interne de vos bras depuis vos épaules jusqu'à vos paumes de main vers le plafond et inspirez étirez les bras au-dessus de la tête en continuant d'étirer les bras en continuant d'étirer les bras joignez les paumes de main et crochetez les pouces à l'arrière tournez le pied gauche franchement vers l'intérieur et tournez la jambe droite vers la droite ramenez le bassin gauche vers l'avant le bassin droit vers l'arrière et ré-étirez-vous pressez le bord externe de votre pied gauche dans le sol et le bord interne de votre pied droit étirez vos faces internes de jambes et sans perdre l'étirement de vos bras au contraire en intensifiant l'étirement des bras commencez à plier votre jambe droite à plier votre jambe droite avec cette idée d'allonger la face interne de votre jambe droite l'intérieur du bassin glissez comme sur un rail pour plier votre jambe droite abonnez le coccyx ne perdez pas l'étirement des bras continuez étirez vos bras pressez le bord externe de votre pied gauche dans le sol et respirez le bassin la poitrine de face et par l'étirement de vos bras inspirez revenez et changez de côté tournez le pied droit franchement vers l'intérieur toute la jambe gauche vers la gauche ramenez le bassin droit vers l'avant bassin gauche vers l'arrière stabilisez-vous en pressant le bord externe de votre pied droit et le bord interne de votre pied gauche et continuez et continuez détirez vos bras attendez-vous pliez votre jambe gauche en faisant glisser la face interne de votre jambe gauche loin du bassin glissez 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 attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville absorbez le coccyx et redressez votre buste tout droit vers le plafond respirez chercher à garder le bassin votre poitrine de face et par l'étirement des bras inspirez revenez revenez pieds parallèles baissez vos bras et joignez vos pieds respirez santé l'ouverture l'espace que cette posture crée dans la dans la zone du coeur puis allons-y pour parche d'anassane là aussi n'hésitez pas à avoir les briques de partez d'autre de votre pied avant pour reposer les mains si on a besoin rochetez les pouces étirez les bras au-dessus de la tête et écartez vos pieds l'un de l'autre tournez le pied gauche franchement vers l'intérieur toute la jambe droite vers la droite ramenez le bassin gauche vers l'avant le bassin droit vers l'arrière ancrez le bord externe de votre pied gauche dans le sol le bord interne de votre pied droit dans le sol activez vos faces internes de jambes et inspirez étirez-vous tout droit vers le plafond et expirez allez vers l'avant en étirant le sternum vers l'avant et posez le bout des doigts de partez d'autre de votre pied droit au sol ou sur des supports si vous avez besoin à partir de là redressez le buste vers l'avant cherchez à allonger depuis le pubis jusqu'à l'échancreur de vos clavicules à créer de la longueur dans l'avant du buste respirez respirez et en gardant la longueur dans l'avant du buste ramenez les mains en place sur le sol pliez les cou et venez déposer l'avant du corps sur la devant de votre jambe droite et relâchez votre tête ne perdez pas la longueur dans le devant du buste pour ramener à tout prix le buste vers la jambe c'est vraiment la priorité à la longueur à la création de longueur dans l'avant du buste respirez continuez d'étirer vos deux jambes laissez votre pied gauche dans le sol à étirer les bras devant vous crochetez les pouces et revenez par l'étirement des bras et changez de côté tournez le pied gauche droit franchement vers l'intérieur toute la jambe gauche vers la gauche tournez le haut de votre cuisse droite pour ramener le bassin droit vers l'avant le bassin gauche vers l'arrière ancrez le bord externe de votre pied droit dans le sol et le bord interne de votre pied gauche et expirez allez vers l'avant allez vers l'avant et posez le bout des doigts de part et d'autre de votre pied gauche les épaules loin des oreilles le sternum vers l'avant étirez les faces internes de vos jambes montez et rotule et depuis le pubis jusqu'à l'échancrure des grévicules créez d'espace de la longueur dans le devant du buste vous pouvez choisir de rester là si vous sentez que il y a déjà assez de travail en étirement des jambes le travail du bassin vous ramenez les mains à plat sur le sol pliez les coudes et venez déposer le devant du buste sur votre jambe gauche sans rétrécir la longueur de l'avant de la colonne vertébrale relâchez la tête continuez d'étirer les faces internes de vos jambes et ancrez fermement votre pied droit dans le sol pour étirer les bras devant vous crochetez les pouces et revenez décompère l'ancrage du pied arrière en risque de seuls cassez la figure au retour et ramenez-vous vos pieds joints vos bras le long du corps pour Tadasana étirez vos jambes étirez vos bras et continuez de monter la poitrine retrouvez l'alignement les faces internes de talons jusqu'au sommet du crâne cet axe vertical et inspirez sautez écartez vos pieds pari britta tricolasan tournez le pied gauche franchement vers l'intérieur toute la jambe droite vers la droite étirez puissamment vos bras gardez cet axe de vos bras et comme l'hélice d'un hélicoptère vous allez avec le mouvement des bras qui va vous entraîner vers l'avant vers l'avant oui à tourner le bassin le buste vers l'avant de votre tapis et allez ramener la main gauche à l'extérieur de votre cheville droite et ramenez la main droite sur le bassin pour le moment le bassin la poitrine sombre ramenez complètement vers l'avant du tapis et en repoussant le sol avec le bout des doigts de la main gauche éloignez l'aisselle gauche du sol allongez la colonne vertébrale et tournez le buste complètement vers la droite gardez l'étirement de vos deux jambes bord externe de pied gauche bord interne de pied droit et si on veut essayer d'étirer le bras droit en ligne avec le bras gauche tout droit vers le plafond respirez cherchez à ramener les deux poitrines de face vers la droite et pour revenir réancrez votre pied gauche puissamment dans le sol et revenez en un seul mouvement de face tournez le pied droit vers l'intérieur toute la jambe droite toute la jambe gauche vers la gauche j'ai un petit peu de mal aujourd'hui rétirez vos bras et avec ce mouvement d'hélice de vos bras ramenez le bassin le buste face au tapis au bord du tapis en face de vous et ramenez la main droite à l'extérieur de votre cheville gauche et ramenez la main gauche sur le bassin repoussez-vous éloignez-vous loin du sol éloignez l'aisselle droite loin du sol allongez la colonne vertébrale et tournez tout le buste vers la gauche ne perdez pas l'ancrage de vos pieds pressez le bord externe de votre pied droit et le bord interne de votre pied gauche dans le sol étirez vos jambes étirez les faces internes de vos jambes et cherchez à ramener les deux poitrines complètement de face vers la gauche et étirez le bras gauche dans l'alignement du bras droit respirez cherchez à friller toute la colonne vers tes bras vers la gauche et ancrez puissant dans votre pied droit dans le sol pour inspirer revenez en un seul mouvement pied parallèle et sautez ou marchez joignez vos pieds tannasana tannasana prenez quelques respirations pour observer qu'est-ce qui se l'effet des quelques motions qu'on vient de faire sur peut-être l'alignement du corps l'état d'esprit du mental le niveau d'énergie observez le niveau d'énergie votre jambe droite et venez saisir là aussi fixez un point devant vous on va commencer par le commencement fixez un point devant vous et venez saisir le gros orteil droit avec index et majeur droit vous allez glisser entre le gros orteil et le deuxième orteil une fois là redressez-vous fixez le bord le pressez la base du gros orteil gauche et la face interne de votre talon gauche activez votre face interne de jambe gauche regardez devant vous et étirez la jambe devant vous en allongeant la face interne de votre jambe poussez la face interne de votre talon loin de vous pour étirer votre jambe devant vous utita hasta et redressez-vous respirez on essaie on se casse la figure c'est pas grave allez pensez à votre gros orteil gauche à votre face interne de pied gauche de talon gauche pardon et revenez baissez votre jambe et revenez en talasana retrouvez votre axe ramenez la main droite au bassin levez votre jambe gauche vissez index et majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil fixez presser la base de votre gros orteil droit votre face interne de talon droit activez toute la face interne de votre jambe droite pour stabiliser votre jambe droite et par la face interne du talon gauche qui s'étire devant du bassin et tirez votre jambe devant vous peut-être que vous n'arrivez pas à l'étirer complètement et activez cette face interne de jambe et redressez le buste cherchez à ramener les épaules au-dessus du bassin respirez activez vos faces interne de jambe et gardez votre regard focalisé sur un point et revenez revenez et joignez vos pieds et on va s'allonger sur le sol sur le dos avec les jambes pliées je vérifie juste le temps qui reste allongez-vous sur le dos jambes pliées et dégagez les fessiers loin du bas du dos quelques instants posez le bassin calmez le souffle et vous allez crocheter les pouces et étirez les bras au-dessus de la tête étirez les bras au-dessus de la tête presser les dos des mains sur le sol si vous avez besoin de placer une brique sous le dos des mains pour que les mains pressent sur le sol n'hésitez pas à prendre une brique sous vos mains et ramenez les genoux vers la poitrine sans perdre l'étirement des bras vous allez allonger les faces internes de vos talons vers le plafond de façon à ramener les gens à 90 degrés ne perdez pas l'étirement des bras étirez puissamment vos jambes et en particulier les faces internes de vos jambes respirez les orteils dirigez vers vous les plantes de pieds bien ouvertes absorbez le haut du devant de vos cuisses le bas du dos au sol respirez puis revenez ramenez les genoux pliez sur la poitrine reposez les pieds au sol baissez les bras dégagez à nouveau les fessiers loin du bas du dos changez le crochetage de vos pouces ré-étirez les bras au-dessus de la tête et ramenez les genoux sur la poitrine si vous n'avez pas les mains au sol vous pouvez mettre une brique comme ça si pour les épaules c'est encore un peu raide vous pouvez mettre une brique comme ça sous le dos des mains et cette fois-ci on va étirer les jambes en diagonale à 60 degrés joignez vos pieds et par les faces internes de talons qui s'éloignent du bassin et étirez vos jambes éloignez les faces internes de talons loin du bassin et étirez vos jambes à 60 degrés ne perdez pas l'étirement des bras intensifiez l'étirement des jambes dès que vous perdez l'étirement des bras ou des jambes vous sentez que c'est comme si les jambes et les bras revenaient dans le bassin mais au contraire continuez d'éloigner les bras et les jambes du bassin et absorbez le haut du devant des cuisses respirez et éloignez les bras et les jambes du bassin si évidemment c'est douloureux pour le bas du dos refaites la version à 90 ans et revenez ramenez les genoux pieds vers vous croisez les doigts des mains sur les tibias et relâchez quelques instants complètement le bassin relâchez la gorge et tournez-vous sur le côté droit pour Soutabada Konasa vous allez prendre votre bolster votre grande serviette couverture et vos deux rouleaux et vous allez vous placer face au mur les deux rouleaux pour soutenir le haut des cuisses le bolster et la couverture pour la tête voilà la configuration pour s'installer vous allez vous asseoir à l'avant de votre bolster les plans de pied face à face et les orteils en contact avec le mur et là en fonction de votre bas du dos si vous avez le bas du dos sensible vous aurez peut-être besoin de laisser pas mal d'espace entre les fessiers et le bolster allongez-vous dégagez les fessiers loin du bas du dos ajustez le bolster plus ou moins près des fessiers en fonction de votre sensibilité du bas du dos et venez caler les serviettes à la racine de vos cuisses de façon à ce que les genoux soient à la même hauteur alors vraiment il faut que les cuisses puissent se sentent soutenues pour que ça puisse s'ouvrir la couverture au ras des épaules et relâchez les bras de part et d'autre de votre buste le menton dirigé vers le centre de poitrine sans écraser non plus le devant de la gorge vous pouvez fermer vos yeux laissez le corps s'abandonner sur le bolster relâchez profondément votre bassin sur le sol relâchez l'espace de la gorge et revenez au face interne de vos jambes de vos cuisses le haut les faces internes des cuisses qu'on appelle les aînes internes on les sent souvent dures et étroites au fil des respirations laissez les soeurs comme se ramollir s'adoucir s'élargir et s'étirer vers les faces internes de vos genoux relâchez les faces externes devant cuisir le sol et laissez se déposer les faces internes de vos cuisses vers les faces externes de vos cuisses les supports que vous avez sont comme un moule en laissé le corps peu à peu prendre la forme de ce moule et on va revenir progressivement en ramenant les avant-bras les bras de part et d'autre du buste et en pressant les coudes les mains de façon à revenir avec la poitrine dirigée vers le plafond revenez en position assise vous pourrez enlever les supports des cuisses et ne garder que là que la couverture pour la tête pour Shavasan si vous avez besoin d'une couverture pour vous couvrir n'hésitez pas à prendre une couverture pour vous couvrir on va s'installer ensemble et je vous laisserai revenir de Shavasan parce que je vais avoir à être un peu limité pour le temps de vidéo vous allez vous allonger sur le sol la couverture au ras des épaules soulevez le bassin relâchez une jambe puis l'autre sur le sol roulez les bras les épaules loin des oreilles fermez les yeux le menton dirigé vers le centre de poitrine et vous laisserez le corps profondément se relâcher complètement sur le sol je vous laisse là prenez le temps dont vous avez besoin en Shavasan et quand vous souhaiterez venir revenir vous replirez vos jambes vers la poitrine pour vous tourner sur le côté droit du corps en position fétale et une fois là vous pourrez revenir vous asseoir vraiment restez encore quelques minutes en Shavasan je vous laisse là et je vous dis à très vite n'hésitez pas à partager autour de vous et continuez à pratiquer à très vite merci beaucoup prenez soin de vous